Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce soir, je vous propose une vidéo un petit peu du style du Time's Up que je vous avais fait la première partie qui avait été assez appréciée par certains. Donc je me suis dit que j'allais faire une deuxième partie en donnant bien sûr cette fois-ci beaucoup moins d'indices. Alors le but, c'est que je vous dise quelques mots en rapport avec une célébrité, un personnage de films ou de dessins animés ou un film tout simplement. Et grâce à ces petits indices, vous allez essayer de me dire de qui je veux parler. Juste un petit jeu ludique et relaxant entre vous et moi. Alors on va tout de suite commencer. Alors on va commencer avec un acteur qui est aussi humoriste, qui a les cheveux blancs maintenant et qui a notamment joué dans le film Incognito, mais aussi et surtout le film Camping. Je ne vous donne pas plus d'indices, je pense que vous savez déjà de qui je veux parler. De quel humoriste ? Il s'agit bien sûr de Franck Dubosc. Franck Dubosc. Allez, je vous en fais un autre. Cette fois-ci, je vous fais deviner un film. Un film qui se déroule dans l'espace. Et c'est le titre d'un film que je recherche où une équipe de scientifiques dans un vaisseau spatial partent sur une planète proche de la Terre pour faire des expérimentations. Mais il se passe un petit soucis sur cette planète et ils sont obligés de repartir au plus vite. Mais ils laissent un de leurs collègues là-bas. Est-ce que vous voyez de quel film je veux parler ? C'est bien sûr Seul sur Mars. Alors, tout autre chose. On cherche maintenant le nom d'un rappeur, un rappeur belge qui a une sœur très connue, qui a une compagne qui s'appelle Lena dont il parle parfois dans ses chansons. Et on le retrouve très souvent dans les festivals en France. Un rappeur belge qui chante en français. Il s'agit de Roméo Elvis. Alors maintenant je vais vous faire deviner le nom d'un groupe, d'un groupe plutôt ancien. En tout cas, moi je l'écoutais lorsque j'étais au collège. Un groupe de rock qui a une chanteuse principale qui avait les cheveux noirs, la mèche sur le côté, qui portait très souvent du rouge à lèvres. Et ce groupe est très connu pour sa chanson Lola. Même, allô Lola, je pense que là vous avez trouvé. Il s'agit du groupe Superbus. Superbus, je rapproche le micro. Alors maintenant on va chercher le nom d'un jeune homme. Un jeune homme qui pratique un sport très connu en France, surtout encore plus connu dans la culture sud-ouest. Un joueur de rugby qui travaille, qui joue la plupart du temps au stade toulousain, dans l'équipe du stade toulousain. Mais qui est aussi en équipe de France et qui, mieux que ça, est le capitaine de l'équipe de France. Et qui avait d'ailleurs, je pense, il avait été élu meilleur joueur. Est-ce que vous retrouvez son nom ? Il s'agit d'Antoine Dupont. Antoine Dupont. Antoine Dupont. Maintenant je vais vous faire deviner le nom d'une journaliste connue. Une journaliste qui a longtemps travaillé avec Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché. On n'est pas couché. Et maintenant on la retrouve même parfois en train d'interviewer des politiques. Il me semble d'ailleurs qu'elle avait fait une émission où elle interviewait des politiques. Je vais essayer de parler correctement. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Une dame, les cheveux longs. Elle a les cheveux bruns, roux, non. J'ai peur de dire une bêtise. En tout cas ce n'est pas une blonde. Et maintenant elle anime une émission qui s'appelle Quelle époque ? Avec Christophe de Chavannes notamment. Il s'agit bien sûr de Léa Salamé. Léa Salamé. Ensuite je vais vous faire chercher le nom d'un chanteur. d'un chanteur français, ancien, très 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 connu. Dont les chansons ont été reprises il me semble par Matt Bokura à une époque. C'est un chanteur qui était accompagné de jeunes femmes autour de lui. Lorsqu'ils se représentaient elles sont connues aussi pour ça. Et ils chantaient notamment la chanson Les Magnolias ou Un lundi au soleil. C'est bien sûr Claude François. Ensuite je vais vous faire deviner une personnalité. Une personnalité anglaise qui maintenant n'habite plus en Angleterre. Puisqu'il est marié à une américaine. Et leur histoire d'amour a fait très grand bruit. D'autant plus que la personne que l'on cherche a écrit récemment un roman qui explique toutes les péripéties de sa vie. Et justement l'acceptation de son histoire d'amour. C'est quelqu'un de la royauté. Mais bien sûr vous avez trouvé. C'est le prince Harry. Le prince Harry. Fils de Diana. Alors maintenant je vais vous faire chercher un personnage de dessin animé. Un personnage qui est tout de même très touchant. Qui du coup fait partie d'un film qui se déroule dans Paris. Dans un monument très connu de Paris. Et peut-être que je ne vais pas vous donner un détail trop simple. Mais à l'intérieur il y a un personnage animal qui s'appelle Chali. Il me semble que c'est Chali. Et le prince entre guillemets de ce film dessin animé s'appelle Phébus. Alors quel est le nom du personnage que l'on cherche ? Attention pas le nom du dessin animé. Le nom du personnage. Il garde une cathédrale. C'est bien sûr Quasimodo. Quasimodo. Alors maintenant j'aimerais que vous trouviez le nom d'une célébrité américaine. Un homme extrême, extrêmement connu. Si ce n'est le plus connu. Quand on parle de star d'un acteur américain. Qui a souvent été élu l'idéal masculin. C'est un homme blond. Qui a pas mal d'enfants. Qui est divorcé de sa compagne. Qui elle aussi est une actrice très connue. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Il a joué dans plusieurs films avec Leonardo Di Cabrio. Donc ce n'est pas Leonardo Di Cabrio. De toute manière Leonardo Di Cabrio n'a pas d'enfant. C'est Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Alors maintenant un petit peu plus compliqué. Enfin ce sera peut-être simple pour certains. Je vous demande de deviner le nom d'un personnage du dessin animé Mulan. Est-ce que vous vous rappelez du nom du petit acolyte ? Non pas le petit criquet. Mais un autre petit acolyte de Mulan. Qui justement avait été envoyé il me semble par les ancêtres de Mulan. Pour qu'ils la suivent. Pour la protéger. Il me semble que c'était ça l'histoire. Est-ce que vous vous rappelez de son nom ? Il s'appelait Moujou. 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 C'est le petit dragon qui accompagne Mulan. Alors maintenant est-ce que vous pouvez deviner le nom d'une actrice ? Elle aussi américaine je crois. Oui américaine. Qui joue dans plusieurs films connus. Elle a notamment joué dans un film très connu. Avec Vincent Cassel. Un film de danse. De danse classique. Est-ce que vous reconnaissez le nom de cette actrice ? Qui est aussi légérie d'un parfum Chanel peut-être ? Dior. Je sais plus. En tout cas ça fait très longtemps qu'elle fait partie des pubs de ce parfum. Est-ce que vous voyez qui c'est ? Elle aussi elle a été élue très très belle femme par grand nombre de personnes. C'est une actrice. C'est une actrice. Une jolie femme. Qui s'appelle Nathalie Portman. Nathalie Portman. J'ai un doute dans le fait qu'elle soit américaine. J'ai un gros doute. Mais bon. Mais bon. Je chercherai après. Alors maintenant j'aimerais que vous cherchiez le nom d'un dessin animé. Un film dessin animé. où il y a des enfants en détresse généralement. Et ce sont deux petits animaux qui partent à leur secours. Qui viennent porter secours à ces enfants qui sont généralement en détresse. Il y a plusieurs films avec ces deux petits animaux connus. Donc on cherche le nom de ces animaux. Très clairement c'est le titre du dessin animé. Et il me semble que dans le premier il y avait une petite fille qui était envoyée dans une grotte pour récupérer un diamant. Il y en a un autre film qui s'est déroulé aussi en Australie. Est-ce que vous voyez qui c'est ? Est-ce que vous voyez le nom de ce dessin animé ? C'est bien sûr Bernard et Bianca. Bernard et Bianca. Bernard et Bianca. Alors je vais essayer de vous faire déjà le dernier que je me suis noté sur une petite liste. Et après je vous en ferai peut-être un ou deux autres bonus si j'ai un petit peu d'imagination. Donc maintenant je vous fais deviner le nom d'un chanteur français qui à l'époque chantait du R&B. Qui était connu pour ça. Qui avait des reprises bien sûr des chansons à lui. Parfois un peu plus pop. Parfois un petit peu plus R&B. Il ne me semble pas qu'il rappait par contre. Mais il avait un style un petit peu plus street à l'époque. Et c'est un chanteur français assez jeune. qui a deux enfants maintenant et qui ne vit plus en France. Puisque sa compagne est elle aussi chanteuse ou actrice ou les deux. Américaine. Donc ils vivent en Amérique il me semble. Plus en France. Mais très connu tout de même. Est-ce que vous vous souvenez de son nom ? C'est justement le chanteur qui avait repris les chansons de Claude François avant. Dont je vous avais parlé. C'est le chanteur Matt Bokura. Matt Bokura. Qu'est-ce que je pourrais vous faire deviner ? Je cherche, je cherche. Est-ce qu'il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps ? Je vais vous faire chercher le nom d'une série. C'est une série que j'ai regardée il y a un petit moment maintenant. Où à l'intérieur il y a des dames qui sont vêtues de rouge. Qui sont dans un monde un petit peu bizarre. Qui sont comme dans des... Un petit peu comme une secte d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est un truc un peu space. Et je cherche le nom de cette série. Où il y a des femmes qui ont été récupérées pour être. À la merci d'autres familles. Très religieuses je crois. Qui ont du mal à avoir des enfants. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Je ne peux pas vraiment vous dire le nom. Parce que je tirais le titre. C'est la servante écarlate. La servante écarlate. Où justement peu à peu les femmes qui sont ses servantes vont se rebeller petit à petit. Alors qu'est-ce que je pourrais vous faire deviner d'autre ? Ah oui, je vais vous faire deviner le nom d'un sportif. D'un sportif qui pratique la natation. Qui a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de médailles. Et qui est aussi très connu. Puisque sa soeur avant lui avait aussi pratiqué la natation à très haut niveau. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ? Bien sûr c'est de Florent Manoudou. Florent Manoudou. Florent Manoudou. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à lui en pensant à un sportif. En tout cas, j'espère que ce petit jeu ce soir vous aura plu. Il aura pu vous détendre, 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 détendre et vous relaxer. Si jamais ce style de vidéo vous plaît, je pourrais en faire d'autres qui sont un petit peu plus ludiques que les autres vidéos ASMR standards. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Ou peut-être une excellente nuit. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée.